enregistrer l'émission donc si tu as le moindre le moindre si tu as des questions que je peux t'aider il n'y a pas de souci mais sinon je te laisse gérer parce que tu gères vraiment très très bien et à noter que je vais en parler tout de suite avant de rentrer en contact avec arvé pénault donc il ya des nouveaux joueurs qui vont qui vont passer à la radio donc je les dirai tout à l'heure bien entendu comme ça ce serait une surprise pour les auditeurs car vous êtes déjà 182 auditeurs donc je remercie le petit coquin il veut garder le suspense j'espère que oui sinon merci aux 182 auditeurs d'être déjà là sur sur la radio sur la web radio pardon parce que c'est pas une radio où qu'on puisse nous écouter comme tout le monde dit sur des ondes hertzienne c'est sur une c'est une web radio bientôt bientôt les amis à la place de l'after foot donc nous allons accueillir hervé pénault donc je vais le mettre dans la conversation parce que tout se fait par ordinateur allez go on y va oui allo oui monsieur pénault bonjour je suis monsieur poiret françois le responsable de la radio au vide lumière donc merci oui ça va merci beaucoup de déjà d'avoir accepté notre invitation c'est très gentil de de votre part je vais vous laisser avec un de mes animateurs il s'appelle florian florian la vigne donc donc il a un site tribune psg point fr donc florian il a quelques quelques questions à vous poser un bien entendu et merci encore un monsieur pénault à toi florian oui bonsoir monsieur pénault comment allez-vous et bien bonsoir et en pleine forme en pleine forme ah bah nickel alors dites moi dites moi on vient d'apprendre une sacrée nouvelle là comme quoi tiago motta avait prolongé son contrat d'un an alors tu veux me s'en dire plus oui bah ça c'est une bonne chose effectivement savoir qu'il a prolongé d'un an on sait que c'est un élément important pour le pfg surtout c'est cette qualité technique cette capacité qu'il a à faire jouer les autres surtout depuis un poste plus bas alors à côté de ça c'est un joueur aussi qui est un petit peu fragile et je crois que cette année c'était plutôt bien adapté et on savait qu'il y avait des poires des difficultés comme ça physiques mais bon pour le pfg savoir pour faire re-signer dans le sud à vie c'est toujours une très bonne chose enfin le pfg aujourd'hui vous allez dire toujours dans la cour des grands à toute capacité à faire re-signer tes doigts et surtout en maternelle justement vous vous parlez de ces blessures ça va tourner parce que il y a un point j'aimerais bien éclaircir avec vous pour ma part ces blessures étaient dues au staff médical la saison passée alors évidemment je vais pas les accabler je ne suis pas dans ce corps de métier mais ça paraît un peu bizarre que là l'entraîneur physique il change de club et que tout d'un coup Thiago Mota il se blesse plus qu'est-ce que vous en pensez bon là c'est un petit peu compliqué moi aussi c'est pas mon métier donc c'est difficile de juger le travail fourni par les médecins du PSG voire par les enseigneurs parce que ça c'est pas lui nécessairement qu'on se passe médical je sais pas peut-être lui aussi se gère un petit peu mieux il a sauté quelques matchs ça lui a permis d'éviter peut-être des lectures en débutant les rencontres je n'ai pas d'informations là-dessus donc ça fait difficile d'avoir un point de vue d'accord et sur l'article donc de l'équipe en médias auquel vous travaillez c'est aussi indiqué que l'officialisation de la signature elle devrait parvenir lundi et pourquoi attendre le week-end alors que tout semble déjà acté oui mais parce que vous savez nous on travaille avec des journalistes d'équipe par exemple d'avoir les infos avant tout le monde donc même quand ce n'est pas encore décidé peut-être pas faire annoncer lui-même sur son site internet ils ne veulent pas annoncer en quelques minutes nous appartement on a l'info avant on la sort mais certainement le PSG préfèrerait faire une réponse via son site internet ou via une compte de presse généralement sur le site internet parce que les prolongations de contrat ça ne nécessite pas la tenue d'une conférence de presse et ils pourraient faire le faire eux-mêmes alors voilà pourquoi tout simplement parce qu'on a devancé la peine c'est-à-dire d'accord d'accord oui tout à fait et par contre quand on évoque les prolongations de contrats on a envie de vous poser la question concernant Blaise Mathudy là on sait qu'il y a un très gros litige qui concerne son nouvel agent avec son ancien agent et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? ben là c'est à la fois simple et compliqué compliqué parce qu'on ne connait pas, on ne peut pas présager ce que la décide de la justice mais simple pour l'instant Mathudy n'a pas intérêt non plus à re-signer ou à signer ailleurs tant que ce n'est pas réglé un peu son problème avec Bermes à partir du moment où Bermes l'attaque sur ce plan-là, sur ce plan du droit pour savoir si en fait Mathudy n'a pas profité du travail de Bermes ou Réola a pas profité du travail de Bermes pour l'embrunier quelque part alors lui pour l'instant lui il n'a rien fait je ne dis pas qu'il est quasiment une personne d'une certaine manière parce qu'il a suivi une personne pour l'instant il n'a pas re-signé donc je pense que c'est surtout un gain de temps plus qu'autre chose alors ça, s'il va re-signer au Belgique, ça s'en tient le débat on n'a pas la certitude non plus qu'il y ait de se mettre sur les rangs D'accord, mais justement est-ce que vous ne pensez pas que vu que le jugement de cette affaire a été repoussé que ça porte en quelque sorte préjudice au club ? Non, absolument pas, absolument pas parce que vous savez, s'il doit re-signer au Belgique, il re-signerra au Belgique ça vous faites absolument aucun souci en revanche s'il veut aller ailleurs, il ira ailleurs aussi parce qu'il n'en fait pas le contrat, donc c'est un projet sur le Belgique Donc, c'est vraiment, voilà, toutes les cartes sont dans les mains de Blaise Batutti et c'est conseillé, parce que s'il veut partir, il part, s'il veut rester, il reste mais quand il n'y a pas d'un projet de jeu à Périsson au Belgique il y a une place à part, c'est un joueur important de l'équipe peut-être qu'il a intérêt à rester mais enfin, si vous vous avez la proposition du Real Madrid ou de Barcelone après, vous pouvez vous poser une question de vous interroger qu'est-ce que je dois faire en tant que joueur ? Là, c'est plus lié simplement au PSG c'est lié à l'image que peut renvoyer le club surtout si il y a le joueur au PSG et puis n'oublions pas qu'il y a la Coupe du Monde au Brésil lui, il va jouer, évidemment, en titulaire et après, il aura plus d'opportunités que d'être aussi pour se dire finalement, j'ai fait peut-être mon temps au PSG donc s'il a envie de vraiment rester ça change rien, pour lui, il n'y a pas de problème il a des cartes dans la même seule difficulté qu'il peut avoir aujourd'hui c'est en cas de blessure voilà voilà, tout à fait sinon, il n'y a pas de soucis Justement, vous parlez de la seule difficulté en cas de blessure là, on voit clairement que le club a besoin d'un autre milieu de terrain d'ailleurs, Laurent Blanc l'a déclaré aujourd'hui ou hier qui souhaite renforcer l'effectif à ce secteur mais vous ne croyez pas que s'il y a un autre joueur dans ce secteur qui arrive ça sonnera la fin de l'aventure parisienne pour un jeune joueur comme Adrien Rabiot ? C'est une interrogation, évidemment parce que Rabiot, c'est vrai, ils se retrouvent plus derrière et c'est le joueur qui est très bon je pense que c'est un espoir un très bon espoir du football parisien et toi, il est juste derrière les stars de l'équipe et si un gore arrive ce ne sera pas concerné on va imaginer bien que si le PSG prend un goreur on va parler de Matta par exemple à un moment où il s'enverra aussi il s'enverra aussi avec Caroma c'est réglé mais quand on prend un Matta c'est vraiment Matta c'est pas pour lui dire on te prend pour être sur le banc donc c'est bien plus compliqué pour un prêneur de gérer le cadre Rabiot et Rabiot se retrouve à un certain niveau mais pas suffisamment fort pour être actueur du PSG en tout cas pour ce PSG-là donc effectivement ça peut être très compliqué pour lui et peut-être la fin de son aventure on va parler très généralement l'année prochaine de toute façon ce petit joueur au moment de lui est peut-être destiné à vivre à l'heure D'accord vous évoquiez Daniel de Rossi donc le milieu de terrain de l'AS Roma donc la transition est parfaite puisque aujourd'hui on vient d'apprendre enfin vous je sais pas mais moi je viens d'apprendre que ce club est sur Ravière-Pastoré donc mais à mon sens je ne vois pas pourquoi vu que s'ils le prennent ça serait pour évoluer au même poste que Pianic ou même Totti donc c'est une info ou c'est de l'ATOX je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas dans les situations je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas en long c'est un joueur qui est utile évidemment parce que capacité de passe très haut niveau dans un championnat qui est un peu moins serré où les joueurs sont moins présents physiquement ça peut être très subtil effectivement je vois qu'il y a beaucoup de talent mais ton PSG il lui manque quelque chose il a soit une agressivité qui n'est pas suffisante soit il lui manque des petites choses mais ça n'enlève rien à son talent du talent il y en a maintenant entre le talent et ce que vous pouvez montrer sur le terrain il y a parfois une différence et pour l'instant être honnête pour un joueur comme un passant qui a été acheté quand même 42 millions d'euros d'accord oui tout à fait justement hier on en parlait avec votre collègue Eric Biedermann qu'on salue s'il nous écoute évidemment on parlait que dans le secteur de jeu il y avait 4 joueurs pour pour le même poste donc Lucas Lavezzi un peu Ravier Pastore et Jérémy Menez et vous pensez que c'est dû au fait justement qu'il y a une rude concurrence à ce poste là qu'aucun de ces 4 ne se détache alors vous savez le très haut niveau c'est aussi mon secteur qui n'est capable de se détacher mais vous voyez la concurrence donc ça va faire quelque chose attention on va vous parler quand même sur un 4-3-3 comme le PSG avec Cavani et Ibrahimovic les deux énormes voileurs donc impossible de les bouger sauf sur le temps de beurre ce que fait relativement bien un Laurent Blanc je trouve pour la gestion humaine de ces voileurs la réédition sportive après sur ces dernières classes qui restent Pastore elle doit dans un 4-4-2 sur un peu plus aussi Pastore il peut le voir un peu plus bas parce que c'est pas non plus un déportement Pastore c'est pas sa qualité première c'est plutôt sa qualité passe il peut le voir dans un 4-4-2 en losange à la Munoise par exemple derrière Cavani et Ibrahimovic donc lui il peut le voir plusieurs fois la ville dit il peut le voir droite il peut le voir gauche les mecs il peut le voir droite il peut le voir gauche c'est-à-dire qu'ils se battent pour un poste parce qu'il y en a deux qui ont pris les premiers postes Cavani et Ibrahimovic mais ils ont possibilité d'utiliser ailleurs aussi attention ça va dépendre aussi d'un moment dans le Laurent Blanc il va faire tourner et puis il faut pas oublier c'est un championnat une coupe d'Europe la coupe de France la coupe de la Ligue ça nécessite beaucoup beaucoup de joueurs ça fait la place jouer sur trois attaquants Ibrahimovic sera peut-être blessé Ibrahimovic sera peut-être suspendu Cavani sera peut-être baissé Cavani sera peut-être suspendu vous avez cœur du mouvement et ce mouvement-là fait que vous avez besoin d'un banc on peut pas vous contenter d'avoir un ou deux joueurs sur le terrain on peut pas simplement avoir la Vigie avec les qualités qu'il a la Vigie c'est un très bon perforateur c'est quelqu'un qui a un peu de déglé qui est dans les murs il lui manque un peu de la Phinex et de l'agricité dans le dernier geste ça il sera toujours comme ça c'est un 28 ans qui va changer donc Ménèges on connaît ses qualités son talent pur en quelque sorte il y a des dates et j'oublie mais Ménèges ils iront bien plus haut que ce qu'ils ont aujourd'hui ben ils sont à peu près le paquet mais ils auront la possibilité de jouer dans d'autres matchs parce qu'une saison c'est pas simplement que des grands matchs c'est aussi les autres matchs c'est aussi les moments de turnover c'est aussi savoir proposer des joueurs même si on n'est pas le numéro 1 sur la Ligue il faut accepter d'être le numéro 2 ou numéro 3 voilà donc vous avez souligné l'importance de la notion du turnover que fait par l'entraîneur donc Laurent Blanc et ce qui m'amène à cette question concernant son éventuelle prolongation de contrat est-ce que vous pensez comme les autres spécialistes que cette prolongation survient un peu tôt dans la saison ah non pas du tout pas du tout parce que je vais vous dire j'ai toujours soutenu Laurent Blanc donc j'ai soutenu qu'on a quitté l'équipe de France en disant que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde s'est fermé sur lui alors pour moi il avait réussi un peu parcours à l'équipe de France un quart de finale il n'est pas une équipe qui nous est supérieure que de m'en d'être plus et là avec le PSG il fait ce qu'on attend de lui donc vous savez parce qu'il faut comprendre dans cette histoire de prolongation c'est comme la plupart de l'argent qu'il va récupérer c'est sur sa première année de contrat donc on arrive en novembre il montre à ces belles gens que c'est quelqu'un qui tient la route c'est pas simplement le substitut de la Rassel Wenger qui a fait avouer le génien donc aujourd'hui je vais les gens montrer aussi qu'ils sont d'accord avec ça alors prolongation ça ne veut pas lire et on va le plonger pour 10 ans ça veut montrer que sur la deuxième année j'imagine il y aura une manière de gérer un petit peu plus professionnel imaginez quand même que tout était donné quasiment la première année la deuxième en gros on lui disait à la fin de la première année tu peux partir avec son gros qu'ils ont un bon entraîneur sous la main et qu'il ne faut pas s'en séparer donc non ça ne me choque pas du tout et de toute façon si à la rigueur ça ne marchait pas si ça ne marche plus le grand grand il sera déposé comme pour des entraîneurs et puis au Qatar c'est pas un souci c'est pas un problème d'argent donc c'est pas c'est pas un gros problème pour eux d'accord tout elle travaillerra en pleine serre d'autant plus qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas de directeur sportif au-dessus de lui qui veut tout commander absolument absolument donc on est d'accord voilà absolument tout à l'heure vous nous parliez que Laurent Blanc avait fait à votre sens un bon boulot en tant que sélectionneur mais ne croyez-vous pas que sa principale faute c'était justement de communiquer que l'objectif principal c'était les cartes de finale il aurait dû dire quoi que l'objectif c'est bien sur la lente il a toujours voulu gagner sur la lente mais simplement à un moment c'est réaliste il est sorti d'un maras absolu vous voyez il est différent il a eu du mal dans des conditions largement plus faciles que celles de Laurent Blanc Laurent Blanc il est arrivé après la lente c'est une explosion totale du foot français il a redonné conscience dans cette équipe il a refait gagner cette équipe cette équipe qui a raté pour moi un gros match c'était le match contre la Suède et sinon il a fait ce qu'il fallait avec cette équipe après il y a eu des problèmes dans la compétition on ne peut pas les engager on ne peut pas l'imaginer qu'un mois plus tard il aura des problèmes avec ces gens ils auraient eu une équipe de France encore plus tard un peu après et puis il n'aurait pas fait certains temps mais après c'est de la gestion il y a une façon de la gestion du président de la fédération ça peut représenter la fédération sans son départ ce qu'il y a de la région en blanc c'est tout à fait son droit je ne m'enlève pas de ce droit de ne pas s'en prendre avec lui mais sinon en termes de résultats il n'y a rien à dire sur ce qu'il y a de la région en blanc d'accord non mais là où je voulais en tenir c'est que quand on dit qu'un objectif par exemple lui il a dit c'est le quart de finale on peut craindre que les joueurs se disent de toute façon on est arrivé au terme de l'objectif donc on peut facilement baisser les bras c'est là où vous en voulez non vous savez les joueurs ils n'ont jamais de ce qu'ils aiment parce qu'on a eu des gens qui disaient que les joueurs ne voulaient pas dans tout le monde c'est complètement stupide quelqu'un est issu de prévoyer les joueurs pour savoir que quand on voit un joueur un père du final de l'euro sans se lutte dans le final il est meilleur en le moment de l'affaire vous pouvez vous en imaginer dire j'ai atteint mon objectif je vais rentrer à la maison puis il y a la raison il s'en fout mais même s'il s'en foutait de l'équipe de France même s'il s'en foutait de Laurent Blanc pour lui-même il voudrait obtenir un résultat tout ça ce sont des mondes des actes sont beaucoup plus importants les joueurs ils veulent gagner pour eux-mêmes ils veulent gagner pour leur train de marrer ils veulent gagner pour leur famille ils vont se le reprendre pour leur équipe mais c'est quand même un sport très individuel donc de croyez surtout pas que les joueurs ils s'en foutent parce qu'une fois ils ont atteint l'objectif ils disent finalement on a atteint l'objectif c'est pas grave imaginez que Laurent Blanc il dit avant de gagner il faut gagner l'euro alors s'il est mis en quart on va être telle préconçue contre Laurent Blanc il dit il faut aller en quart on est développé dans l'encart vous allez pas aller plus loin donc à chaque fois il a le mauvais rôle c'était normal d'avoir l'équipe de l'encart on va même dire c'est l'équipe de France du monde donc il sera passé déjà le premier tour et qu'on verra ensuite d'après qu'il y en a plus loin tant mieux voilà tout à fait et qu'est-ce que vous pensez du changement de philosophie de jeu incarné par par le Parc Saint-Germain qui a un changement de plus porté vers l'avant plus de possession de balles il y a-t-il une pâte de Laurent Blanc dans cette équipe évidemment il y a une pâte de Laurent Blanc Laurent Blanc vous qui suivez plus que moi dans le PSG vous pouvez voir quand même que c'est pas tout à fait le même football vous avez bien un jeu plus direct alors que Laurent Blanc lui-même la position de balle il aime les rembourses il aime le jeu court il aime le jeu dans les intervalles et c'est aussi la différence donc c'est un jeu plus appréhend je pense que vous qui partez du PSG c'est ma vie vous trouvez plus d'arrière de pratiquer ah voilà vous trouvez plus d'arrière de pratiquer de famille et ça c'est vraiment la patte de l'entraîneur c'est pour ça que je vous dis moi j'ai souvent défendu Laurent Blanc dans tous les débats que je pouvais faire les émissions en effet il y a un problème impacté chaque fois j'étais en désaccord avec tous les gens qui perdent Laurent Blanc et qui perdent le PSG je disais mais alors heureusement tant mieux pour le PSG c'est pour ça que je vous amène à parler de ce sujet justement parce que je suis beaucoup aux émissions et je trouve vos interventions très pertinentes notamment une caractéristique qu'on retrouve beaucoup comparée aux jeux prenais par les Girodan de Bordeaux donc quand il avait les clés c'est les coups de pied arrêtés là on voit que contrairement aux années précédentes que ça fait pratiquement mouche allez on va dire une fois sur trois pour pas dire une fois sur deux et c'est votre sentiment aussi ? quand vous avez alors là je sais pas ce qui est lié qu'à lui alors j'ai envie de faire certainement des condamations sur coups qui arrêtés mais ça aurait jamais vu plus les GPLG sur ces angles-là et ce qui n'est pas ce que je fais donc là je j'avoue mes connaissances mais peut-être qu'ils ont un travail spécifique sur coups qui arrêtés qu'ils ont des combinaisons spécifiques j'ai pas trop trop vu ça en revanche ce que j'ai vu c'est que sur chaque coups qui arrêtés déjà la première chose bien littérée parce que si vous n'êtes pas bien il y a quelque chance de pouvoir marketer sur premier et puis surtout il y a une présence atlétique qui est phénoménale donc quand on a des joueurs comme Obramovic Alex Thiavo Silva même même Kavovota de la tête des joueurs pareils là il y a une telle puissance atlétique Alex notamment donc on se dit ça compte bien sûr il y a une telle puissance atlétique dans le duel que après c'est un combat vous savez le coup de carité le coup de carité sur tordère par exemple le coup de front sur face de l'apparition c'est un jeu de duel donc c'est un jeu de duel c'est-à-dire que ça s'est imposé sur l'adversaire et vous avez là alors là pour le coup les joueurs qui n'ont pas pu le faire donc je ne serai pas du tout étonnant que les joueurs soient très très forts dans ces déguards comme d'autres qui parlent une aussi très bonne dans ces déguards pourtant il n'y a pas de gros débaris sur certains mais ils ont deux trois très bons en tête mais surtout à impact c'est-à-dire qu'ils savent mettre l'impact physique dans tous les duel c'est surtout au bon moment qu'ils savent se débarquer tout à fait la bonne voilà absolument alors après il faut qu'il y ait la qualité de sens et au PLG vous avez des joueurs en du pied donc quand vous avez des joueurs en du pied c'est plus facile après de pouvoir couper des trajectoires autre caractéristique qu'on retrouve beaucoup par rapport aux deux époques donc Bordeaux d'avant et Paris aujourd'hui c'est qu'ils retrouvent un meneur de jeu électron libre qui est en en perte de vitesse on se souvient que quand Gourcuff est arrivé a été récupéré du Milan assez par Bordeaux justement qu'il était en manque de confiance et là on voit que que Pastor est en manque de confiance alors qu'on sait très bien qu'il aime bien ce profil d'un peu homme il aime bien ce qu'il faudra ça c'est tout à fait vrai mais le problème c'est qu'aujourd'hui à Bordeaux à partir du moment que vous donnez la conscience à Bordeaux il dit il n'a rendu ce qui n'est pas le cas de testeur donc vous lui rendez votre conscience le matin il n'a rienné là il y a un problème c'est quand même que vous êtes dans une technique avec beaucoup plus de voix donc beaucoup plus de concurrence donc bon on peut pas donner un blanc sang à la voix là on va dire d'accord je vais faire des matchs et des matchs et des matchs et quand tu feras bien je vais voir que tu vas être religieux ça c'est pas possible c'est pas possible d'être acteur ce qui était plus que tout le monde c'était un investissement du club de Bordeaux donc ils avaient besoin de rentabiliser cet investissement et chaque fois ils montraient qu'on a vu confiance en lui et comme ça ils m'ont dit marcher c'était tout bénéfice pour le rendre en l'école d'accord mais là on voit clairement qu'il veut tenter un truc avec Pastore parce que quand Paris a la main prise sur le match que les matchs la victoire elle est acquis il tente de le faire rentrer là dernièrement il a il a une conscience en lui il a tout à fait la vie parce que quand il a l'air de ce qu'il a d'écouter le 6-4 en 14-4 vous êtes obligé de tenter tout pour le mettre dans le droit et c'est ce qu'il essaie ça marchera c'est un entraîneur et c'est pas un magicien non plus en plein air il peut faire le meilleur boulot possible sinon on passe en terrain et on défie tous les efforts en plein air c'est comme ça d'accord est-ce que vous pensez qu'une équipe française peut faire chuter Paris et que le championnat est joué d'avance finalement non aucune équipe française ne fera chuter Paris c'est l'écrit parce que je me suis dit que l'île était attendue dans l'équipe et c'était pour un peu il faut dire que finalement c'est la même équipe qui était l'équipe la plus grande que Paris et l'envoi de possibilité de le champion et je pense que toute la sœur va être aidée dans deux semaines dans deux semaines alors si lui le ménage n'est pas que je ne parlez c'est la même équipe c'est la même équipe c'est la même équipe qui est meilleure que la deuxième équipe du championnat qu'est-ce que vous voulez faire ? mais donc vous croyez que le championnat c'est le parti premier et le deuxième l'île ah mais c'est ça le deuxième l'île je pense que ça part en tout cas Paris premier oui c'est le choix l'île et vous croyez qu'en Coupe d'Europe le club il ira loin ? la Coupe d'Europe c'est très spécifique parce que ça dépend du tirage voilà dans le lutte etc dans l'Europe il y a des autres de la manière de la manière c'est plus fort sur de la vertour je pense qu'il y a une idée de notre LG le PSG a fait l'illusion contre un sous-Barcelaine qui a été broyé par le Paris Saint-Germain pour l'après donc je pense qu'aujourd'hui Paris c'est moins fort que Barcelone c'est moins fort que Real c'est moins fort que que le Bayern après tout le reste il n'y a pas de grande différence pour ça mais non c'est pas parce que vous êtes moins fort que l'équipe à première vue il est à première vue que vous êtes éliminé à Barcelone vous êtes aussi encore connu derrière moi on ne sait jamais vous pensez réellement que ce Bayern n'est plus fort que l'année dernière il est au moins un six fois au moins un six fois parce que là ils sont en train de faire quand même gagner 3-0 contre le Nord ils sont impressionnants alors attention parce qu'aujourd'hui moi je ne prépare pas de ce qui se passera en mai en mai parce qu'en mai il y a un peu le problème du football c'est qu'on s'avance beaucoup et qu'il vous dit qu'en avril de l'année le Bayern ne sera pas blessé que le Bayern des gros joueurs ne sera pas blessé et sinon le Bayern en sympathie c'est une équipe qui est phénoménale parce qu'elle est collectivement phénoménale la vie de l'idéalité de la France D'accord est-ce que vous avez suivi un petit peu l'actualité venant d'Italie aujourd'hui ? Ah oui parce que ça on fait passer des choses particulières Bah on sait que Gagnani a annoncé sa démission Oui de sûr on savait que longtemps que je vais partir D'accord vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah bon on savait que c'était plus l'avance fou là-bas d'ailleurs tout le travail qui reste pour lui même une histoire à l'avenir on se finit parfois mal donc lui c'est je ne sais pas un peu amour et il a mis beaucoup de conseils il a essayé beaucoup de choses et là c'est bien le souvenir fait la main il a mettre le programme en place c'est tout par qui tous ces gens-là c'est la famille aventure certainement il doit y avoir un peu les goûts de cette famille qui sera mais c'est la vie d'accord et est-ce que vous pensez qu'il va atterrir à Paris parce qu'on nous sait qu'il y avait une rumeur comme quand il allait être directeur sportif du club je vais rappeler je vais rappeler Hervé Pénot donc il y a eu un petit souci avec son téléphone je pense juste une dernière question et on arrête et nous étions nous étions passés à 262 auditeurs alors ils sont où les 15 autres d'hier c'est pas bien ça je rappelle Hervé je rappelle pardon monsieur Pénot et tu le rajoute et tu fais comme tu essaies de faire ouais ouais juste la dernière question là et puis j'arrête nous sommes tombés sur sa messagerie c'est un rigolo en plus c'est ce que j'avais envie de dire donc au pire si t'as encore une autre question après tu peux parce que là ça comptera pas enfin comme tu veux c'est juste sur Galliani la rumeur qu'il envoie à Paris c'est tout voilà puis après ben même au pire s'il répond pas on le remercie et puis voilà tu le remercies tu le remercies et puis radio radio vie de lumière tu fais tu fais ça très bien je sais pas ce qu'il s'est passé c'est peut-être un problème avec son téléphone ou Berlusconi lui a coupé le droit de roule et que je vous joigne je sais pas que j'étais pour ça il est chez moi le premier je pense qu'on va réessayer un petit peu au pire on peut on peut dire un petit peu les invités qu'il y aura on va réessayer après on peut dire les invités qu'il y a la semaine prochaine donc il y a Julien Babaut donc il est journaliste pour Evian il y a Sébastien Greil aussi journaliste pour Evian donc par contre je viens d'avoir une bourgeois Thibaut il est à l'hôpital donc il préférait passer il s'est fait opérer ce matin voilà il préférait passer une date une date plus tard en fait ce qui est logique donc on va mettre des nouveaux des nouveaux invités il n'y a pas de soucis donc lundi nous aurons sûrement je vais dire les invités il y a eu un joueur qui s'appelle Salif Doudou Sané donc il joue à Hannover donc en Allemagne donc on va parler de la web radio aussi en Allemagne donc c'est bien aussi et il est international sénégalais donc si les gens sont intéressés il s'appelle Salif Soudou Sané donc voilà nous aurons aussi bon pas la semaine prochaine mais d'ici peu Bergogno Brian donc qui a évolué à Toulouse à l'Olympique Lyonnais qui a été formé à l'Olympique Lyonnais donc c'est vraiment une bonne nouvelle aussi et ensuite des des autres personnes qui s'appellent Christopher Wallenbo qui joue en Pologne et Lajid Doucouré aussi et Fusemi Diawara donc voilà on va réessayer encore une fois d'appeler Monsieur Monsieur Peno mais il a dit il joue actuellement à Tours Brian tout à fait tout à fait donc on va essayer de le recontacter au pire il doit avoir un problème avec sa batterie de téléphone allez hop on réessaye et je te laisse je te laisse la main allo ? oui allo Monsieur Peno oui j'ai coupé je sais pas si c'est passé ah mais c'est pas grave vous avez le temps pour une dernière question ou ? ouais une dernière question alors rapidement je vais tout de suite à donner parce que c'est d'accord il n'y a pas de problème juste pour revenir à la rumeur Galliani au Paris Saint-Germain vous y croyez ou pas ? franchement je sais pas je préfère pas avancer sur des domaines que je ne décris pas parce que là ce sera entretenir la rumeur mais je ne sais pas franchement d'accord il n'y a pas de soucis bah écoutez on vous remercie d'être passé sur Radio Ville Lumière bon bah c'est un plaisir en fait bah merci bien je vous souhaite une bonne soirée et vous aussi bonne communication et bon match merci bien de même à bientôt au revoir donc parfait Florent tu as encore fait du très bon travail donc voilà nous avons eu encore un super invité monsieur Hervé Pénaud donc c'est vraiment très très gentil de sa part aussi d'avoir accepté notre invitation de Radio au Ville Lumière et on espère que ça va encore continuer comme ça avoir des invités mais ce qui est bien c'est que tous les invités qui sont passés ont aimé nos interventions tes interventions de Florian de Nicolas en même temps qui ne me répond oui oui c'est vrai mais c'est vrai et à chaque fois par message par message ils me le disent pour une prochaine fois donc au pire après on pourra réinviter les gens qui sont déjà passés pour des autres infos des autres infos footballistiques bien entendu et donc c'est vraiment du très bon travail donc on salue Nicolas aussi Nicolas Hénon qui travaille sur son site qui est Paris Team aussi c'est beaucoup de travail on le salue parce qu'il nous écoute c'est beaucoup de travail il nous écoute il nous écoute aussi de temps en temps quand il peut en faisant son travail bien entendu donc voilà et là je viens de voir une news concernant la Ligue des Champions donc l'entraîneur de Manchester City l'argentin Pellegrini donc il était à Malaga la saison passée qui en fait qui dit que que ça soit le Real ou le Barça ou Paris qu'en gros ils ne seraient pas rassurés de les affronter non 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 en fait eux en fait Paris ils ne seraient pas rassurés de rencontrer Manchester City donc ah oui c'est vrai que c'est une belle équipe et sinon l'entraîneur Laurent Blanc il veut à tout prix éviter le Barça donc je ne sais pas ce que tu en penses personnellement mais moi je pense que 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 c'est l'année ou jamais qu'ils sont prenables ben oui et puis de toute façon c'est vrai que le Barça reste toujours un grand un grand club mais si on veut gagner cette compétition il faut affronter vraiment tous les gros et même Barcelone et puis ben surtout que là Messi il est indisponible donc en février je crois qu'il sera court encore donc je pense vraiment que si on si on veut les affronter c'est vraiment dès février quoi que après il est vrai que ça serait peut-être un peu chaud mais là en février à mon avis c'est joie surtout s'il n'y a pas Messi tout à fait tout à fait donc on remercie encore les deux par contre on n'a pas fait mieux que pas fait mieux qu'hier mais c'est vraiment quand même c'est vraiment quand même très très beau 277 auditeurs il faut dire qu'il y en a qui vont au stade il y en a beaucoup qui suivent la ligue 2 donc je pense ouais c'est bien quand même ah bah oui là 266 c'est vraiment c'est vraiment bien quoi et moi je salue quelques collègues qui ont pris le qui ont pris le lien de la radio pour regarder pour écouter pardon donc je leur dis coucou donc voilà donc si t'as quelque chose encore à dire Florian tu peux le dire selon Pascal Pro c'est avec Mata donc c'est signé la signature elle serait actée selon l'ancien directeur sportif de Nantes je crois et sinon ben c'est sinon j'ai le nom de l'arbitre du match du match de dimanche qui sera diffusé sur B1 et sur Canal Plus tout à fait ensemble les deux tout à fait donc attendez toute sa charge pour l'info ccc et par contre Evian Paris Saint-Germain ce sera que sur B1 Sport juste une petite ah ouais ce sera que sur B1 Sport et pas sur Canal Plus donc ah ben l'une de la fiche elle fait pas rêver ah les joies des droits TV c'est c'est magnifique c'est clair donc j'ai une petite enfin vas-y vas-y donc c'est Anthony Gauthier qui dirigera le match à noter qu'il a une moyenne de de 3 cartons et demi par match donc le carton et demi c'est tu sais c'est le fameux carton jaune qu'on découpe donc cette saison il a déjà sorti 24 jaunes et 2 rouges donc voilà et sinon dans l'historique des deux clubs il a déjà arbitré à Paris donc pour une défaite 2-1 en 2010 donc contre Lyon et le nul de l'année dernière 0-0 d'accord moi j'ai une petite info sur les jeunes les jeunes du Paris Saint-Germain donc c'est les U14 et les U15 vont faire un tournoi à Doha donc au Qatar ouais comme chaque année je crois je sais pas je pense oui ça doit être tous les ans aussi du 1er au 5 décembre prochain les équipes U14 et U16 du Paris Saint-Germain participeront à un tournoi à 3 équipes seulement au sein du complexe Aspire les jeunes parisiens frotteront toutes les équipes d'Aspire et de l'espérance de Tunis à l'occasion d'une triangulaire donc à noter que le site www.ovillelumière.fr donc l'ancien site que j'ai et qui existe toujours était partenaire de l'espérance de Tunis donc voilà juste pour en dire donc on risque sinon un petit match de l'équipe de France hier je sais pas si t'as regardé un petit peu c'était vraiment un score vraiment énorme de pétanque on va pas dire baby foot mais de pétanque c'est agréable de voir autant de buts dans un match ah bah de toute façon c'est vrai que la Bulgarie elle est bon c'est pas pour les dénigrer mais la Bulgarie ils ont un petit niveau en équipe féminine de toute façon niveau football féminin t'as quoi t'as t'as les américaines c'est le top après t'as les chinoises qui ont gagné précédemment t'as le le Canada t'as la France t'as les allemands t'as t'as un petit peu la Suède et après je crois que c'est c'est voilà quoi c'est c'est après c'est des petites équipes mais bon c'est vrai que des fois le football féminin